assalamu alaikum bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée à la vie au maroc cette semaine on va discuter automobile si vous vivez au maroc ou que vous comptez vous installer prochainement la question de la voiture se posera forcément à vous bien que les transports en commun est énormément évolué au maroc ces dernières années est dans le positif selon le secteur la région où vous habitez et selon également vos trajets quotidiens à faire il est encore très probable que vous ayez besoin d'un véhicule dans votre quotidien je vais donc aborder avec vous les différentes options que vous avez à votre disposition pour avoir une voiture au maroc achat ou location notamment en énonçant les avantages et inconvénients que chaque option a en sa faveur et enfin je vous laisserai quelques sites pour dénicher de bonnes affaires alors on va commencer avec l'option principale qui est d'acheter une voiture au maroc dans le neuf pour acquérir une voiture au maroc vous avez deux options soit le neuf ou soit le marché de l'occasion sachant que dans l'occasion vous avez soit l'achat chez un particulier ou bien chez un professionnel ici dans le cas de l'achat du neuf on va citer les principaux avantages avec notamment celui de la sérénité puisque effectivement si vous achetez un véhicule neuf vous avez la garantie constructeur vous savez que le véhicule n'a été utilisé par personne et donc qu'il est en bon état sachez tout d'abord que la garantie change selon le constructeur et selon la ville où vous habitez alors parlons de cette garantie constructeur sachez déjà qu'elle est inférieure à celle qu'il y a dans les pays européens ou en amérique par exemple le fabricant mercedes offre une garantie de deux ans au maroc alors qu'il offre quatre ans aux consommateurs canadiens par exemple on sait qu'il y a pour certains véhicules une différence de qualité ou de pièces dans les véhicules marocains puisque les normes ne sont pas les mêmes cela explique notamment cette différence au niveau de la garantie constructeur néanmoins cela reste un aspect énormément positif quand vous achetez un véhicule neuf au maroc vous êtes tranquille pendant plusieurs années et s'il y a des défauts au niveau du véhicule cela sera réparé gratuitement parmi les autres aspects positifs et avantages d'acheter un véhicule neuf au maroc vous avez l'exonération du contrôle technique pendant cinq ans effectivement au maroc le contrôle technique est obligatoire chaque année peu importe que vous ayez un véhicule récent ou très ancien vous devez les faire tous les ans avec un véhicule neuf vous avez cinq ans de tranquillité à ce niveau là ensuite vous avez également peu de frais d'entretien à prévoir pendant pas mal de temps vous savez que le véhicule n'a pas été utilisé qui sort du garage en théorie je dis bien en théorie vous n'aurez pas de frais à prévoir pendant quelques temps enfin il faut savoir que la revente au maroc sur le marché d'occasion n'est pas le même qu'en france l'occasion coûte très cher au maroc et que donc la décote n'est pas similaire au marché français ou européen les voitures décote beaucoup moins et même si elle perd de leur valeur une fois sorti du garage elle décote beaucoup moins et garde une certaine valeur assez forte sur le marché de l'occasion et enfin dernier aspect positif c'est le plaisir d'avoir un véhicule neuf bien sûr ça peut faire plaisir à tout le monde avoir son propre véhicule qui n'a été utilisé personne qui est en excellent état et qui est à votre disposition ça reste un argument positif au niveau des inconvénients sachez que le prix forcément est beaucoup plus cher puisque vous achetez neuf l'assurance sera également plus cher les véhicules neufs au maroc sont plus chers à assurer et enfin la revente je suis obligé de les citer aussi dans les inconvénients puisque forcément vous allez perdre de la valeur le véhicule une fois sorti du concessionnaire même à zéro kilomètre aura perdu de la valeur quoi qu'il arrive au niveau financier ce sera un mauvais investissement faut savoir qu'acheter un véhicule n'est jamais jamais un bon placement sauf si vous faites de la location de voiture bien entendu pour acheter un véhicule neuf c'est assez simple rendez vous dans les concessionnaires des principales villes du maroc il y en a un peu partout parfois même dans les centres commerciaux ou dans les grands parkings de certaines grandes villes il ya souvent des offres qui sont faites n'hésitez pas à faire le tour avant d'acheter votre véhicule faites bien un tour complet pour comparer les prix et les offres et n'hésitez pas à faire jouer la concurrence ça marche au maroc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà acheté un véhicule neuf au maroc comment ça s'est passé pour vous votre expérience est ce que vous êtes satisfait de ce véhicule et comment vous avez fait pour trouver votre voiture partagez nous en commentaire alors ensuite il ya le marché de l'occasion on peut acheter une voiture au maroc dans l'occasion que ce soit par un particulier ou bien chez un garage un concessionnaire chez concessionnaires vous aurez une garantie qui est donc un avantage par rapport à l'achat chez un particulier attention la garantie chez les concessionnaires d'occasion sera assez faible il faut pas attendre les deux ans ou les trois ans qu'on peut l'avoir dans le neuf mais ça reste toujours un avantage le principal avantage d'acheter d'occasion au maroc c'est uniquement sur le prix vous allez pouvoir acheter le véhicule moins cher même s'il faut faire attention ce n'a rien à le marché d'occasion au maroc n'a rien à voir avec le marché d'occasion en france les véhicules sont beaucoup plus cher que sur le marché français à 7000 euros 8000 euros vous n'aurez pas le même véhicule que vous aurez à ce prix là en france ça il faut bien vous le mettre en tête ça coûte très cher au maroc enfin au niveau des inconvénients il ya le fort risque d'arnaques d'escroquerie de tromperie donc si vous allez acheter dans l'occasion et notamment chez un particulier faites vous accompagner essayez d'être avec quelqu'un qui s'y connaît en voiture qui peut déceler les escroqueries les arnaques les tromperies au niveau du véhicule faites très attention les frais d'entretien acheter un véhicule d'occasion vous aurez forcément plus d'entretien que sur un véhicule neuf le prix n'est pas le même partout également au maroc selon la région je sais que pour acheter d'occasion par exemple beaucoup de gens se rendent à marrakech ou bien même à casablanca parce que l'occasion est un peu moins cher que dans les autres villes et notamment à casablanca il y a plus d'offres donc forcément le prix baisse un peu le marché de l'occasion se porte quand même assez bien au maroc il ya quand même beaucoup d'offres beaucoup de sites vous allez notamment cité les sites davito honnêtement vitaux est extrêmement populaire au maroc pour acheter des véhicules vous avez aussi le bouche à oreille et vous avez également des sommes ça vous savez les sommes ça je vous en parle souvent pour l'immobilier pour les appartements les achats de terrain maison etc ça existe également pour les voitures vous pouvez contacter des sommes ça en disant que vous cherchez un type de véhicule précis et il fera toute la recherche pour vous encore mieux si vous connaissez un sommes ça de confiance qui s'y connaît en automobile il vous cherchera votre véhicule et fera tous les contrôles et tests sur l'état du véhicule en vous assurant qu'il n'y ait pas d'arnaques que le véhicule est en bon état on va aborder maintenant le sujet de la location puisque c'est un moyen non négligeable d'avoir un véhicule au maroc mais si vous avez déjà appris quelque chose et que vous souhaitez ne rien rater sur l'avion maroc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit like alors la location de voiture beaucoup pensent que la location de voiture elle est uniquement réservée ou en tout cas intéressant pour ceux qui viennent en vacances ou de manière temporaire au maroc mais c'est faux je connais beaucoup de personnes qui ont choisi cette option tout en vivant au maroc les principaux avantages sur la location de voiture c'est que vous n'avez aucun frais sur la voiture après voir c'est l'agence de location qui s'en occupe pas de frais à payer au niveau des taxes assurances vignettes etc etc vous n'avez pas de mauvaise surprise au niveau du l'entretien n'est pas de casse à pourvoir c'est à dire que si votre voiture tombe en panne et que vous avez un gros une grosse réparation à faire ça ne sort pas de votre poche ce n'est pas une grosse dépense imprévue vous avez une certaine vous avez un certain confort à ce niveau là tout est pris en charge par la location de voiture vous avez également une forte liberté si vous êtes amené à partir ou si vous avez besoin de rendre votre véhicule vous rendez votre véhicule la location s'arrête c'est terminé alors que si vous êtes propriétaire d'un véhicule vous devez le vendre essayer de trouver un acheteur faire les papiers la carte grise etc etc ça demande beaucoup d'administration et beaucoup de temps donc pour ceux qui sont pas fixe ou qui ont besoin d'avoir cette liberté là de devoir partir de changer de ville changer de secteur parfois même changer de pays et bien la location est une réelle solution après le principal inconvénient et qui fait que beaucoup de gens optent pour l'achat plutôt c'est le prix à payer bien sûr si vous avez une location que vous payez tous les mois on va dire par exemple si votre voiture vous coûte 300 dirhams par jour ce qui est un tarif courant même si c'est plus dans les locations touristiques généralement si vous louez une voiture à l'année vous allez pouvoir gratter payer beaucoup moins cher mais partons sur 300 dirhams par mois ça vous fera 9000 dirhams à sortir tous les mois donc en plus de votre location de maison si vous êtes locataire au niveau du logement vous allez devoir rajouter ces frais là donc c'est énormément de frais à prévoir en tout cas c'est une somme d'argent à compter mais comme je l'expliquais tout à l'heure beaucoup préfèrent ce système là puisqu'ils ont une somme mensuelle à sortir tous les mois ils savent qu'ils ont à sortir tous les mois c'est un peu plus fixe c'est un peu moins entre guillemets aléatoire plutôt que l'achat avec les inconvénients qui a les papiers etc et puis ensuite si vous voulez changer de voiture c'est également plus facile vous demandez à votre agence de location de changer de voiture en deux jours vous avez une nouvelle voiture avec vous renégocier le prix voilà il ya un certain confort dans la location de voiture qu'il faut pas omettre et je comprends tout à fait que beaucoup optent pour cette solution cette solution là n'oubliez pas que si vous souhaitez acheter une voiture en occasion ou louer auprès d'une agence marocaine la langue arabe vous aidera toujours toujours à avoir de meilleurs prix je le dis tout le temps si ça vous intéresse je suis partenaire d'une formation qui vous permet d'apprendre la langue arabe au maroc le darija elle est vraiment efficace et sans engagement jeter un oeil en description de la vidéo de toute façon ça ne vous engage à rien et maintenant si vous êtes prêt à vous installer au maroc à vous lancer dans le grand bain de ce merveilleux pays je vous affiche une vidéo sur mon guide des choses à respecter quand on veut préparer son déménagement au maroc n'hésitez pas à jeter un oeil c'est vraiment très important avant de partir quant à moi je vous dis à très bientôt inchallah et n'oubliez pas prenez soin de vous prenez soin des autres assalamualaikum